au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine ça c'est le panafricanisme bien aimé frères et sœurs je vais vous faire écouter une audio c'est un apparemment un malien qui parle j'ai reçu ça sur les réseaux sociaux qui fait le diagnostic du caractère des congolais et là moi je n'ai pas quand je parle quand je l'entends je pense que les congolais dont il parle ce sont des congolais de congo kinshasa et des congolais du congo brazzaville parce que les deux congo en fait ils ont tous les mêmes tars et c'est malheureux de le dire mais c'est comme ça au moins vu de l'étranger ça permet de comprendre ce que nous sommes comment à l'extérieur du congo en nouveau là ce sont des africains nos frères et sœurs africains qui nous regardent comme ça mais imaginez vous comment les l'écoderme vont nous regarder donc je vous laissez savourer ce plaisir d'écouter c'est vrai c'est dur c'est choquant mais je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur et je veux faire mon commentaire après un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peu pauvre et bien sûr le congo est pauvre parce qu'elle est pour les sens des consommateurs de n'importe quoi et de tout vous consommez tout tout ce qu'on vous apporte vous consommez tout ce qu'on vous apporte vous consommez vous n'avez vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous même d'accord il est temps que vous vous ressentissez nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères votre terre le congo est occupé par des forces étrangères quelle est la solution c'est de ça que c'est là où nous nous attendons si on avait parlé de kofi olomide a divorcé de sa deuxième femme ici beaucoup de gens viendraient commenter si on avait parlé que tel référent voilà tel référent a converti combien de fidèles tout le monde ici je serais venu commenter si on avait parlé de par exemple de tel dieu tel dieu a fait tel truc tout le monde ici serait venu commander commenter si on avait parlé que de la batte de nuit qui a qui a qui a qui a brûlé ou bien que le maki qui a brûlé tout le monde serait ici venu commenter commenter et donc vous vous n'êtes que dans la futilité nous posons des thèmes sérieux ça ne vous préoccupe pas vos propres enfants meurent ça ne vous préoccupe pas je vois des photos des vidéos horrifiants du congo ou plus des gens on décapite des gens ça ne vous préoccupe pas ou bien vous avez perdu vous avez perdu la valeur de vous même l'amour de vous même l'amour qu'un congolais ne doit jamais mourir du fait de votre chose vous avez perdu l'amour de vous même de ce que vous êtes vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous même et de voir vous autodéterminer parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme qu'au moment où il arrive à lui même s'autodéterminer vous avez appris la dépendance on va chercher des autres des militaires venant d'autres pays pour venir vous aider ah oui on ne nous aide pas vous êtes sur une terre riche ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre ça ne vous préoccupe pas d'être occupé venez on vous pose d'un thème très sérieux où on vous attend pour venir pour venir débattre vous êtes là en train d'attendre ce sont les ce sont les maliens qui vont venir débattre le thème à votre place ici pour le congo ce sont les maliens qui vont venir vous donner la solution pour le congo ou bien c'est qui qui va venir ce sont les ce sont les burkinabés qui vont venir vous donner votre décision votre vote pour le congo mais soyez que soyons un peu conscient d'accord voilà soyons tous un peu plus conscient ce n'est pas parce qu'on va être méchant etc mais à un moment il faut qu'on sache se dire la vérité d'accord les congolais sont critiqués un peu partout en afrique pour leur appétit comment dirais-je du loisir de loisirs d'accord c'est un préjugé qu'on est en train de vous coller et vous êtes en train de le prendre de bon coeur et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme parce que dans ce groupe il ya des choses sérieuses qui se font si dans ce groupe si des choses de futilité se faisait vous serez tous venus ici participer mais comme il ya des choses sérieuses qui se font ça ne vous préoccupe pas et donc c'est à vous de décider maintenant ce n'est pas une insulte ce que je suis en train de dire ce n'est pas une insulte ce n'est qu'un constat d'accord parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais et je vois que les gens sont là bas très actifs parce que les gens ne veulent pas à la discipline les gens ne veulent pas ils veulent passer du tout et de n'importe quoi ils veulent ils veulent tout ce qui est le chaos tout ce qui est qui tout ce qui ne marche pas tout ce qui ne fait pas avancer ils veulent la facilité et donc puisque ici ce groupe ce n'est pas un groupe facile nous ne sommes pas un groupe facile nous ne voulons pas être un groupe facile nous avons une discipline nous avons des thèmes que nous posons des thèmes sérieux nous voulons faire des choses sérieuses nous voulons libérer la fixe et c'est quelque chose de ne pas facile et c'est tout cela les gens ne viennent pas participer parce qu'ils veulent la facilité vous aimez votre confort vous aimez votre confort les membres de ce groupe aiment ce qu'on aime leur confort est ce qu'on va dire que les stagolais et les congolais aiment le confort aiment le confort oui vous êtes confortable dieu vous a tout donné une nature extraordinaire vous avez tout sur votre terre et c'est peut-être cette facilité d'accord c'est vrai vous avez été meurtri vous avez été martirisé plus que presque beaucoup d'autres peuples en Afrique mais maintenant sortez de cette traumatisation d'accord venez lutter pour vous libérer vous même personne ne viendra vous libérer les liboux les maliens vont libérer le mali d'accord voilà mais vous libérez le congo d'accord et quand vous vous commencez à libérer votre pays toute l'afrique viendra vous soutenir mais parce que charité commence par soi même on ne peut pas venir libérer quelqu'un qui n'a pas envie de se libérer qui n'a pas décidé d'accord on n'a peu pas libéré quelqu'un qui n'a pas décidé lui même de se libérer c'est quand vous aurez et ça c'est valable non seulement pour votre pays en privé parce que si vous n'arrivez pas à vous déterminer en privé comment est ce que vous voulez vous voulez venir vous êtes déterminé en communauté d'accord voilà c'est ce que je dis là c'est valable pour votre vie privée mais c'est aussi valable pour la vie du groupe et c'est aussi valable pour les congolais et c'est aussi valable pour l'afrique nous devons apprendre à nous autres déterminer de nous mêmes d'accord voilà c'est ce qui est très important à désapprendre à être dépendant d'accord chercher nos solutions à nos problèmes d'accord voilà ne pas attendre que les autres viennent chercher parce que quand ils vont chercher pour nous ils vont le faire pour leur intérêt donc venez nombreux participer au thème comment libérer les forces comment libérer l'afrique des forces étrangères d'occupation le congo est occupé par des forces étrangères comment les libérer venez-y normalement vous devrez être les premiers à dire nous avons le thème dans les copains africains et je suis venez congolais massivement participer et mettre votre mettre la problématique du congo au thème ce n'est que comme ça que l'afrique sera votre problème parce qu'une grande partie des africains ne voit les congolais que par des gens distraits une grande partie et c'est la réalité parce qu'on ne voit de vous que la musique la religion c'est tout il ya que ça comme vous exportez d'accord on ne voit que ça et je vais je vais être un peu radical et c'est ça parce que quand quelqu'un a un mal très fort il faut il faut il faut lui donner un médicament très fort d'accord il faut lui donner un médicament très fort d'accord le mal et il est profond et donc il faut il faut des paroles profondes et des paroles choc pour pouvoir vous réveiller de votre sommeil profond sortez de cette bulle avilissante qui est la religion d'accord et le loisir d'accord voilà on demande à personne de ne pas croire ainsi cela mais il faut avoir des limites aussi d'accord venez ici participer à votre propre libération vous avez le pays le plus riche au monde vous devez la population la plus riche au monde si vous êtes pauvre c'est parce que vous êtes pris en otage par des élites et par un système vous devez comprendre ce système pour pouvoir vous libérer mais il faut être un chemin pour se libérer d'accord il faut être un chemin pour se libérer donc venez nombreux dans ce groupe ci participer dans ce que nous sommes en train de faire d'accord nous avons un pays de tous les pays nous avons aussi un pays congo mais venez dans ce groupe ci participer allez dans les groupes à l'africain de chez suis et amener la bonne nouvelle concernant le congo mais de manière très participative d'accord ce n'est que comme ça que vous mettrez les autres vos autres frères d'afrique au courant du problème du congo pour qu'ils viennent vous aider dans votre problématique d'accord mais vous serez les premiers dans l'île de front pour votre combat qui vous concerne si vous n'êtes pas les premiers en ligne de front personne ne viendra vous aider je crois que vous avez bien entendu écouter ce qu'il a dit et je pense que pour beaucoup parmi vous ils se retrouvent ils vont reconnaître ceux qui sont les plus sincères qu'il dit la vérité le président bongo de son vivant il disait au président mobutu que le zaïr c'est un grand bar où chacun joue sa propre musique c'est pour montrer que effectivement nous sommes des maîtres de la distraction les congolais moi y compris malheureusement c'est ça que nous sommes c'est il faut qu'on apprenne à faire notre auto critique vous allez le constater quand les congolais parle de la politique déjà il parle de la politique du congo c'est ça qui les intéresse le plus et vous allez remarquer que ils le font parce que ils ont envie ils ont besoin du confort parce que c'est là le chemin de la facilité c'est dit que c'est le seul endroit le seul domaine où que tu sois intelligent que tu ne sois pas intelligent tu peux réussir il suffit d'avoir quelques la chance de rentrer dans le circuit donc parce que on n'a pas besoin d'être performant pour t'en sortir dans la politique tu n'as pas besoin d'étudier la science politique pour t'en sortir dans la politique il y en a qui laisse même leur domaine de prédilection où ils ont été très bon ils ont étudié jusqu'au doctorat ils abandonnent ça pour faire seulement la politique parce qu'ils veulent le confort ils veulent la facilité je veux vous prendre un exemple tout récemment j'ai 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 visualisé une vidéo où le président déni saison guesso s'adresse à un parterre de cadres congolais il dit nous devrons tous avoir honte il ne dit pas que vous ou lui non il dit nous tous nous devrons avoir honte que nous puissions être dans cette situation n'est pas capable de se nourrir alors que nous avons des terres on n'est pas capable de produire alors que nous avons tout pour produire et là pour une fois je suis d'accord avec saison guesso je suis d'accord avec lui c'est pas la responsabilité individuelle c'est une responsabilité collective et c'est même ça parce que il y a des gens qui disent non mais on n'a pas le droit de parler non on a le droit de parler parce que le même saison guesso a dit lorsque la constitution est bafouée lorsque ça ne marche pas les démocrates ne doivent pas se taire c'est pas moi qui dit c'est saison guesso qui le dit les démocrates c'est saison guesso qui nous dit que nous ne devons pas nous taire quand on voit que les choses ne marchent pas quand on voit que lui il prend nos terres il va vendre ça aux rwandais on doit lui dire que ce n'est pas normal mais des critiques parce que on veut ce qu'on appelle autre toi que je m'y mette ça n'a aucun sens oui il peut arriver que vous faites des critiques parce que vous avez d'autres propositions et que vous êtes la meilleure personne la mieux placée pour faire des vraies propositions vous voyez quand il s'agit de la musique même lorsqu'il ya la campagne présidentielle au congo brazil ont fait venir des grandes stars comme kofi olomide pour venir danser alors que là nous sommes en train de regarder des choses sur l'avenir d'un état on appelle les gens pour danser pour se distraire ce n'est plus une campagne où les gens méditent réfléchissent on fait des propositions aux candidats aux différents candidats que non mais telle proposition n'est pas bonne et tout c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas de débat il ya vous n'avez pas pratiquement pas de débat entre les candidats parce que c'est la campagne des législatives ou présidentielle c'est un moment de plaisir un moment de joie et les congolais ont cette réputation les congolais du congo brazil et du congo kinshasa c'est la même chose on n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre que la mission des nations unies au congo brazil a déjà échoué depuis belle lurette elle est là ça fait plus de 20 ans elle ne règle pas le problème le problème du kivu et on continue de présidence à présidence on continue à soutenir cette mission à renouveler le contrat mais il faut être stupide pour ne pas comprendre que après 20 ans quelqu'un qui a échoué pendant 20 ans ne peut pas continuer à échouer toute sa vie et oui c'est ça le problème vous avez quand vous avez l'élection présidentielle vous avez des candidats qui vont vous dire que moi dès que je suis élu en trois mois je veux régler le problème du kivu je veux régler le problème de la guerre je veux mettre fin à cette guerre mais cette même personne n'est pas capable de pointer du doigt la responsabilité de l'organisation des nations unies ça dit que c'est 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 ridicule donc il veut seulement le pouvoir et il croit manipuler tout le monde non regardez tout sur le cinéma que tu sais que tu fais il va prendre des français on les amène les fonds les mêmes français ont échoué là au mali neuf ans ils ont échoué lamentablement et aujourd'hui ils veulent plus partir font la guerre contre le mali mais réfléchissant apprenons à réfléchir les gars apprenons à réfléchir assayons nous faisons notre auto critique là ça vient de l'extérieur je suis content que au moins quelqu'un de l'extérieur voit vous dit vous le dit et peut-être que beaucoup parmi nous vont se réveiller prenons le cas de comment on appelle ça des biens mal acquis c'est un secret pour personne que christelle n'a pas acquis ces biens là de par rapport à son salaire à lui c'est un secret pour personne on n'a pas besoin d'être l'ami de christelle pour dire que non mais oh même si christelle a volé de l'argent public mais c'est pas l'argent des français c'est l'argent des congolais c'est un problème qui concerne christelle et le congo c'est vrai qu'au congo pour l'instant c'est son père qui est là on peut pas le juger mais son père n'est pas éternel voyons soyons sérieux il n'est pas lui même sasso avait dit je ne suis pas un dieu pour être là éternellement donc laissez les choses se faire mais c'est pas une face une occasion pour dire aux français oui porter plainte contre lui mettez le en prison ou bien prenez ses biens vous savez ce qu'ils font avec ses biens ils prennent ça ils donnent ça aux associations là ces mêmes associations sont ceux là qui viennent évaluer nos gouvernements critiquer insulter et ils n'ont jamais développé nos pays il y a quelque chose qui ne va pas vous préférez qu'on prenne les biens qui appartiennent au congo on remet pas ça au congo on donne ça à d'autres gens et je vous ai dit déjà qu'en politique il y a toujours c'est un jeu d'intérêt quand ils font ça en général c'est parce qu'ils veulent faire du chantage contre le pouvoir en place pour qu'on leur donne des contrats et vous devrez vous rendre compte vous devrez savoir que un pouvoir un gouvernement un président qui n'a pas le soutien de sa population ne peut pas mener le combat contre ses occidentaux contre la france afrique je répète aucun pouvoir en afrique là ne peut mener ne peut mener le combat contre la france afrique s'il n'a pas le soutien de la population le grand secret d'assimé goïta et de shogel kokala maïga c'est parce qu'ils ont les comment vous appelez ça les maliens qui sont debout d'abord et avant tout même si tous les africains la jeunesse africaine toute la jeunesse africaine soutient assimé goïta et son gouvernement mais d'abord et avant tout les maliens ont été les premiers à se lever pour dire non nous voulons le changement voici ce que nous voulons et shogel ne fait que faire ce que la population veut et nous nous abandonnons nos leaders parce qu'ils se sont mal comportés très bien mais nous continuons à donner de la force le pouvoir à ses occidentaux pour continuer à nous coloniser et la situation ne va de mal en pire elle s'améliore pas ça elle s'aggrave cette colonisation et cet esclavagisme voilà le résultat donc c'est à nous nous devons prendre conscience pour négocier avec nos leaders pour parler avec nos leaders pour expliquer pour présenter des projets qui sont différents de ce que eux ils nous présentent ils ont corrompu ils sont pas des vrais démocrates ainsi de suite c'est vrai mais la démocratie à l'occidentale ce n'est pas une démocratie ce n'est pas à eux d'imposer la démocratie dans nos pays nous avons notre manière à nous de faire notre démocratie d'exécuter de mettre en pratique le principe le système démocratique la chine a réussi parce qu'elle n'a pas suivi le modèle occidental sinon ils seraient capables de placer quelqu'un en tête de la chine tout bousiller nous devons prendre nos responsabilités chacun de nous doit prendre ses responsabilités et le pouvoir en place et les autres la population donc moi je 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 pense que je remercie ce malien pour ma part en tout cas pas parler pour tout le monde tous les congolais de kinshasa et de brazzaville pour ma part je pense que c'est un constat un diagnostic qui est très sévère et qui nous ouvre les yeux qui nous laisse à penser et désormais je crois que nous devons chacun de nous méditer sur ces questions et savoir comment nous devons réagir non seulement les populations mais aussi les leaders est ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille il ya pas au l'ervé yama lembe soyez bénis par le dieu de kémite j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh